En français, il existe plusieurs mots qui se prononcent à l'oral de la même façon. Le locuteur ne sait pas comment peut les écrire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste des mots qui sont plus fréquentés en langue française. Tout d'abord, vous devez retenir que ce type de mots s'appellent les homophones. Alors, qu'est-ce qu'un homophone ? Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais dont l'orthographe est différente. Ils n'ont pas le même sens non plus. Seul le contexte de la phrase permet de les comprendre et donc de les écrire correctement. Commençons par la première liste. En entendant ces cinq eux-là, on se croit qu'ils s'écrivent de la même façon. La pomme et la poire sont des fruits riches en vitamines. Ici, la est un déterminant. C'est un article défini qui accompagne un nom féminin singulier. Exemple 2 Ici, la est un pronom personnel placé devant un verbe. Elle a la fonction de complément d'objet direct. Là, elle s'écrit L'A. C'est un pronom personnel. C'est le plus l'auxiliaire avoir au présent à la troisième personne du singulier. Là, c'est un adverbe de lieu. Il peut être remplacé par ici. Exemple C'est là que j'ai posé les stylos. Je peux dire C'est ici que j'ai posé les stylos. Là, il s'écrit L'A. C'est le pronom personnel le plus l'auxiliaire avoir au présent à la deuxième personne du singulier. Exemple Tu l'as dérangé avec tes questions. En dernier lieu, on a L'A. L'A, c'est un adjectif qualificatif ayant le sens de très fatigué. Son féminin est L'As. Il s'écrit L'A, deux S, E. Après sa séance de sport, il est là. Le deuxième groupe des homophones, c'est Quel Quel Et Quel Pour Quel avec un seul L, son pluriel est Quel avec S. Quel Quel Deux L E En singulier Et Quel Deux L E S En pluriel Ces quatre L peuvent être soit des adjectifs exclamatifs ou interrogatifs. Il accompagne toujours un nom avec lequel ils s'accorderont en genre et en nombre. Exemple Quelle chance Quel livre préfères-tu ? Quel est ton âge ? Pour Quel Pour Quel, c'est que plus le pronom personnel qu'elle Pour féminin singulier et Elle avec S pour le féminin pluriel. Elle est toujours suivie d'un verbe. On peut le remplacer par Qu'il. C'est Il pour le masculin singulier et Il avec S pour le masculin pluriel. Exemple On pense qu'elle viendra ce soir. On pense qu'il viendra ce soir. Troisième groupe des homophones. Ni et ni. Exemple Je ne mange ni viande ni poulet. Ici, ni est une conjonction de coordination. Elle sert à relier deux négations. Prenons une autre phrase. Il n'y a pas de solution à ce problème. Ni, c'est un apostrophe qui marque la négation plus le pronom Y. Il est toujours placé et souligné ce mot-là avant le verbe. Je répète, il est toujours placé avant le verbe. Un autre exemple. Il n'y a plus de neige sur les sommets. Quatrième groupe des homophones. C'est C et C. C'est un présentatif. Il sert à présenter quelqu'un ou quelque chose. Exemple C'est ma voiture. C'est ma mère. C'est et S' Le pronom personnel qui s'accompagne avec le verbe pronominal et l'auxiliaire être au présent à la troisième personne du singulier. Elle est donc toujours suivie d'un participe passé. Exemple Le soleil s'est levé. C'est un présentatif. C'est un présentatif. C'est un présentatif.